Un sujet que t'aimes beaucoup, mais qui n'est pas facile. La famille. On sait qu'on a tous souvent l'été, des réunions de famille autour du barbecue, etc. Oui, c'est vrai ça. Et souvent, ça ne se passe pas toujours bien. Oui, été comme hiver, en général, la famille se surprend en permanence. Et la première des choses qu'il faut comprendre sur le principe de la famille, je dirais que le premier chemin, ce serait d'imaginer que la famille, c'est une micro-société. C'est-à-dire qu'on rentre dans des réunions de famille en se disant que ce sera une bulle. Ce sera un autre monde. Mais si la vie n'est pas faite que de plaisir, la famille non plus. Et lorsqu'on est dans une réunion de famille, en plein été, un bon barbecue, les enfants qui courent dans tous les sens, le chien, etc. Mais il faut arrêter de vouloir des choses parfaites parce que ça n'existe pas une société parfaite. Nous-mêmes, on ne l'est pas et la famille non plus. Alors comment éviter justement d'être déçu quand ça ne va pas bien? Oui, c'est vrai que de manière générale, on a le mythe de croire en plus que quand ça va mal, c'est à nous de tout arranger. On porte toujours sur nos épaules d'abord, et je tiens à en parler pour commencer, que c'est de notre responsabilité si ça se passe mal ou si on n'arrive pas à résoudre la situation. Donc souvent, quand vous rentrez dans une réunion de famille, il ne faut pas commencer avec la charge sur les épaules de vous dire je vais être le joker, l'animateur, c'est moi qui vais sauter dans tous les sens. Non, ça va mal, on en discute, on tente peut-être d'ajouter un peu d'énergie, mais on ne prend pas ça sur les épaules parce que ça va rajouter une charge émotive à la prochaine réunion de famille pour vous. Et après, on n'a plus envie d'y aller du tout. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faut arrêter d'en vouloir aux autres. On a toujours l'habitude, même dans notre vie, avec certains chums, avec nos camarades de travail, d'en vouloir toujours aux autres. Si on arrêtait de voir ce qui ne va pas chez les autres et de voir ce qui va bien, tu sais le fameux verre à moitié... Un verre à moitié plein. Tu vois ? C'est la même chose, c'est que dès qu'on arrête de vouloir absolument rentrer en guerre pour une chose qui ne nous convient pas, on arrête de vouloir toujours partir au combat et de se dire « Aujourd'hui, je vais être dans le lâcher-prise, je vais être peut-être un petit peu, entre guillemets, dans la contemplation, dans ces instants de bonheur. » Et je crois que ça enlève encore de la charge émotive. Et puis, toujours penser que je rentre dans ma famille, je vois ce qui me fédère. C'est énorme ce qui nous fédère avec la famille. On a plein de points en commun. Mais non, on va voir ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada